Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très 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 contente de me retrouver avec vous aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu faire un live et j'ai eu un appel important, je pense, d'offrir une forme de coaching en fait. Puis un coaching gratuit, accessible à tous, normalement qui peut être réservé à mes élèves dans mes formations. Mais là, je trouvais ça important, je pense, de venir me déposer avec vous aujourd'hui, de créer cet espace-là, de vous l'offrir. Donc c'est correct, si vous écoutez la diffusion, la vidéo va rester disponible. Pour créer un momentum ou un espace sacré pour profiter de ce moment-là, je vous invite peut-être à aller vous chercher un crayon, un carnet ou des feuilles pour prendre des notes. D'avoir un petit moment, des moments où vous allez pouvoir être en introspection, en écoute intérieure, en réflexion, en connexion du cœur. Donc vraiment, prenez cet espace-là vraiment qui est pour vous et qui va, je pense, qui va permettre de dégager certaines choses autant au niveau du cœur qu'au niveau des pensées, des croyants. Donc je vous laisse arriver tranquillement, je vais juste m'assurer que tout va bien sur le groupe Facebook, que le live fonctionne bien, que vous m'entendez bien aussi. Donc je vais juste aller vérifier ça. Pendant que vous arrivez, vous pouvez me dire des petits bonjours. Super! Ah! Rose a dit, je pensais à toi! Allô, Rose! Très contente de te voir! Donc je pense que oui, je pense que c'est important de se poser les questions qu'on va se poser aujourd'hui et surtout, je pense que j'aimerais ça que vous vous partagiez. J'aimerais ça que vous veniez commenter votre petit exercice, votre petit devoir sur le groupe pour alimenter la réflexion, alimenter la participation, partager ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent tout juste d'arriver sur le groupe, donc je m'appelle Eliane Beaulac, je suis communicatrice animalière et végétale depuis de nombreuses années. Je l'enseigne autant au niveau professionnel qu'au niveau initiation qu'au niveau des enfants depuis plusieurs années aussi. Je suis autrice, donc j'écris plusieurs livres, notamment mon livre « L'art d'attrivoiser la communication animale », un oracle aussi, « L'oracle de la terre d'Éden » que je vais avoir ici. D'ailleurs, on pourrait se faire un petit tirage de cartes après. Donc, je suis vraiment là pour vous partager mon expérience, mon expertise, mes réflexions, mais aussi ceux des élèves, aussi ceux des gens qui ont marché ce chemin-là avant vous. Et j'avais même été jusqu'à poser une question dans le groupe pour alimenter la discussion, voir qu'est-ce qui t'empêcherait d'apprendre la communication animale ou végétale, de plonger, de faire le saut, voire même d'y croire. Et on a eu des beaux commentaires, mais en fait, des belles réflexions. Ça fait que je vais revenir sur certains de ces commentaires-là, mais je vais aussi vous lire pendant le live si vous avez des commentaires aussi, puis je vais pouvoir faire du pouce là-dessus. Donc, Rose, elle a dit « Parce que mon petit chien se mange constamment les griffes ». Donc, oui, il y a une raison forcément à ça. Allô Alexandra, contente de te voir. Donc, je vais commencer. Je vais me lancer. Faire de la communication animale ou végétale, mais là, on va se concentrer sur les animaux. C'est quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre le point de vue de l'autre dans sa réalité à lui. C'est-à-dire, d'être dans une relation qui est authentique, qui est vraie, et qui n'est pas à sens unique. Qui n'est pas juste moi qui parle à mon chien, moi qui communique mes émotions à mon chien, moi qui a des attentes envers mon chien, moi qui a besoin de mon chien émotionnellement, affectivement. Mais, qu'est-ce que lui a besoin, affectivement, émotionnellement? Quelles sont ses attentes envers moi? Quelles sont sa mission? Pourquoi il est sur Terre? Qu'est-ce qui est appelé à œuvrer? Il est branché aussi. Vos animaux sont branchés au astral, eux autres aussi. Ils ont leur guide. Ils sont incarnés. Ils ont une conscience. Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils sont avec les bonnes personnes? Est-ce que les humains, on les brime, on les empêche d'exprimer leur réelle mission? Donc, il y a beaucoup de questions extrêmement importantes à se poser et un grand positionnement intérieur à avoir parce qu'on a des animaux autour de nous, dans la nature, mais nombreux d'entre nous avons des animaux dans la maison. Et, sans la communication animale, sans le développer à des niveaux beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs, voire même thérapeutiques, bien, on passe à côté d'une relation authentique, mais surtout, on... C'est pas qu'on bloque le chakra, la gorge de nos animaux, mais on leur empêche de s'exprimer. On leur empêche de parler. On leur empêche de dire ce qui va ou ce qui va pas, comment ils conçoivent la vie ou comment ils sont mélangés ou comment ils comprennent pas ou comment ils auraient besoin d'être accompagnés, d'être soutenus dans ce qu'ils vivent. Et du coup, on peut pas être 100% là pour eux. Et être 100% là, pour eux, ça va pas dire arrêter d'écouter ses besoins, arrêter d'écouter ses limites. Non, c'est justement de développer une relation. Et comme les animaux sont différents de nous, déjà avec les humains, c'est compliqué, mais avec les animaux, on aime ça des fois qu'ils parlent pas parce qu'on est moins confrontés. Et on a besoin d'être rassurés, de pas toujours être confrontés à comment l'on perçoit les choses, ses besoins, ses émotions, mais malheureusement, si on ne prête pas attention à ce que nos animaux disent, il y a un déséquilibre qui peut s'installer. Il y a des blessures, il y a des comportements, il y a des émotions, il y a des problèmes de santé physique qui peuvent s'installer. Donc, ça demande énormément de lâcher prise et d'ouverture du cœur pour faire de la com'animal. Et les animaux, ils n'attendent que ça. Que ça! ils capotent leur vie. Ils sont dessus, quand est-ce que l'humain va m'écouter? Et nous, on est là, non, ça ne me tente pas. J'ai d'autres choses à faire, j'ai peur d'être confrontée, ou j'ai peur de me tromper, ou j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, je ne vais pas faire l'effort d'essayer. Et là, je dis ça vraiment sans aucun jugement. Je vais faire des jeux d'acteurs, je vais faire de la comédie, je vais faire des personnages. Je veux imiter un petit peu des états de conscience. Je veux un peu imager des pensées, des comportements qu'on a, que j'ai, que vous avez, qu'on a tous, sans porter de jugement, mais juste d'être dans l'ouverture de conscience, de dire, wow, mais attends, c'est vrai. Est-ce qu'on peut comme arriver dans un point de vérité, puis observer pourquoi que l'humain, c'est autant déconnecté de la nature et des animaux? Pourquoi il se sent si loin? Pourquoi il ne le comprend pas? Pourquoi il s'impose? Pourquoi il prend? Donc, il y a un million de questions. Alors, ma toute, toute, toute première question est là pour y répondre. J'aimerais vraiment ça que vous allez dans l'espace du cœur, que vous respiriez, puis vous pouvez même ancrer vos pieds au sol. Et là, j'aimerais ça que votre première question, ce soit, qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas faire de communication animale ou végétale? Quel est mon gain? Posez-vous sincèrement la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il y a une réponse qui émerge, j'aimerais beaucoup vous écouter, vous entendre. Qu'est-ce que vous... C'est quoi le gain? L'avantage de ne pas en faire. Et là, Alexandra a dit, je faisais de la com' animale depuis quelques années, mais la com' avec la nature, j'avais un gros blocage pour y croire. Et là, je suis dedans depuis quelques mois, je tripe et je me dis, pourquoi je me suis mis autant de blocages par le passé? J'adore, Alexandra. C'est la question d'aujourd'hui. Marie-Michel, je gagne à ne rien changer. La peine a monté. Oh, merci, Marie-Michel. C'est tellement d'authenticité. Je gagne à ne rien changer. Je veux vous entendre. En avez-vous d'autres messages à dire? Wow! Le changement. Puis toi, Alexandra, toi, c'était de ne pas y croire. J'y crois même pas que ça existe. Je pense même pas que c'est possible. Ça veut dire quoi, ça? L'avantage de ne pas essayer, c'est de fuir sa spiritualité. Fuir son côté divin, son côté au-delà de la 3D, finalement. Josiane à rester dans la normalité. Ah! J'adore, j'adore, j'adore. Être normal. Être normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne même pas être divin. Ça veut dire être logique, rationnel, mathématique, cartésien. Il n'y a que le mental, il n'y a que le corps énergétique du mental qui peut, qui a de la valeur ou qui est vrai. Hum! Très beau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui montent? C'est quoi mon avantage de ne pas faire de comme animal? Moi, j'en ai un que je pourrais vous proposer, c'est de protéger sa peur. Marie-Michel, il y a la tristesse qui est montée, mais il y a aussi la peur qui peut monter, l'anxiété, une forme de stress. Et c'est pour ça que dans mon post que j'ai mis, juste avant le live ici, j'ai dit, quels sont vos mécanismes de protection? J'aimerais ça qu'on arrête, mais bon, vous faites ce que vous voulez là, mais on pourrait. On pourrait, on pourrait ne plus utiliser le mot blocage, mais utiliser mécanisme de protection. C'est vraiment ça qui est monté quand je préparais ce live-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça résonne que la réponse, une des réponses, ça serait un mécanisme de protection. Donc, protéger ma différence. Protéger le changement. Protéger contre le changement. La peur, Marie-Michel a dit oui. De ne pas voir la réalité. Ha! Ha! Oui! Ce n'est pas gagnant de rester dans sa zone de confort. Ce n'est pas gagnant selon ton point de vue ou par ton expérience, mais pour beaucoup de personnes, c'est gagnant de rester dans sa zone de confort, je pense. De ne pas voir la réalité. Absolument. La réalité, elle fait peur. Elle fait mal. Elle est vecteur de changement. Parce qu'on est venu sur Terre. Pourquoi? Les filles, les gars qui m'écoutent, les humains qui m'écoutent, ça lui fait des animaux aussi, mais pourquoi on est venu sur Terre? Pour expérimenter, vivre une expérience. Et cette expérience-là, elle est en continu. Tu sais, si tu te dis, OK, j'apprends, mettons, la communication animale, je fais une belle comme animale. Mais là, le moment, il est fini, ta vie, elle continue après, là. Si tu as un diplôme à l'université, j'ai obtenu un diplôme, mais ta vie, ça n'arrête pas là, là. Elle continue après ton diplôme. J'ai un... Moi, je fais du sport, là. J'ai de l'athlétisme. Tu sais, je fais de l'athlétisme. OK, j'ai une médaille. OK, mais qu'est-ce qui se passe après la médaille? Donc, ce que vous vivez n'a pas de fin. C'est un processus continu. Donc, la vie, c'est une expérience en continu. Donc, si je ne veux pas changer, si je ne veux pas voir la réalité, si je ne veux pas être différent, j'arrête de vivre l'expérience de ma vie et je deviens dans le contrôle. La maîtrise et le contrôle. Et là, on arrête de grandir. Ça peut être confortable, mais moi, je vais vous nommer une expérience personnelle avec mon cheval que j'ai vécue au mois de juillet, d'avril à juillet, qui est l'exemple parfait de cette fameuse « Je ne veux pas voir la réalité. » OK? Donc, Josiane, je vais t'expliquer « J'étais à la même place que toi à un moment donné. » Donc, j'ai envie de vous la raconter tout de suite, cette expérience-là. Au mois d'avril dernier, mon cheval, mars-avril, mon cheval me dit « Je veux que tu m'amènes avec moi. Je veux quitter l'écurie. Je veux aller plus près de toi. Je veux aller chez toi. » C'est ce qu'il m'a dit en communication animale. J'arrivais à l'écurie, il venait me voir et il me dit « Moi, je veux partir avec toi. » S'il avait été un chien, il aurait embarqué dans ma voiture. Mon cheval, c'était très, très clair, son message « Je veux venir avec toi. » C'est comme... C'était un besoin que mon cheval avait. Et moi, je fais de la communication animale. Donc, j'ai entendu son besoin. Je disais « OK, tu veux venir chez moi. » Mais déjà, chez moi, je n'ai pas d'écurie. Ce n'est pas possible. Mais je comprends que tu veux te rapprocher de chez moi parce que l'écurie était quand même à une heure et demie, deux heures de route, aller-retour, donc assez loin. Donc, OK, tu veux te rapprocher de chez moi. Mais, cette vérité-là, ce besoin-là de mon animal comportait des conséquences pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce que je protège en ne faisant pas de comme animal ou en ne voulant pas entendre les messages en comme animal. Je protège des conséquences. Qu'est-ce que les répercussions de ce message-là vont avoir sur ma vie? Donc là, on revient à ce que Marie-Michel a dit, le changement. Moi, changer un cheval d'écurie, c'est quand même compliqué. Il faut trouver une bonne écurie qui va lui convenir. Peut-être que le tarif mensuel va être plus élevé. Il faut que je change de vétérinaire, il faut que je change de maréchal parce que si je change de ville, parce que moi, ça aurait été ça, j'aurais changé de ville, bien, ils ne suivent pas forcément de ville. C'est de l'énergie, il y a le transport, il y a l'adaptation. Et là, on parle de changement. J'étais pas prête en avril, j'étais pas prête à faire ce changement-là. Donc, j'ai entendu mon cheval parce que je fais de la comme animale. Je me suis écoutée dans mes limites et dans mes freins et j'ai dit, c'est pas possible, ça sera non. Qu'est-ce qui arrive si on n'écoute pas ça? Bien, mon cheval a commencé à avoir des problèmes de santé. Il a commencé à faire une dermatite. C'est vert. Une dermatite, c'est un problème de peau. Et le peau, c'est le contact, c'est le lien, c'est le toucher, c'est la proximité. Et moi, je lui disais, il me disait, je veux ta proximité, Lyliane, j'en ai besoin. Et moi, je disais, non, c'est compliqué pour moi, j'ai pas le temps de gérer ça. J'avais des peurs, des croyances. Et du coup, la dermatite a pris de l'ampleur et est devenue très sévère. Donc là, je me suis dit, bon, je vais faire venir une vétérinaire en espérant qu'elle règle le problème, mais je me mentais à moi-même. Je sais très bien que le vétérinaire ne règlera pas le problème, que je vais investir des centaines, des milliers de dollars. Tant que je ne change pas d'écurie, le problème ne se réglera pas. C'était une évidence pour moi. Mais j'étais dans la résistance. Et finalement, j'ai été mise au pied du mur, c'était devenu tellement sévère que j'ai dit, ah, que je suis niaiseuse. Je me jugeais, mais je l'accepte, là. Pourquoi que j'ai résisté? Je sais que si on résiste à entendre un besoin, une réalité, les conséquences, finalement, vont être beaucoup plus grandes qu'elles écoutent de la vérité. Donc, quand une vérité vient à nous, elle porte un message de sagesse et de paix, de sérénité. Mais si on résiste à la vérité, si on résiste au changement, si on veut rester dans la normalité, donc le laisser là où il était, je crée un déséquilibre. Donc, j'ai dit, ben oui, je vais te changer d'écurie. Ça m'a pris une semaine. En 5-7 jours, trouver l'écurie, tout allait bien, le transport et tout. Et là, je l'amène à la nouvelle écurie et je me dis, c'est sûr que demain, il guérit sa dermatite qui traîne depuis 3 mois. Et j'avais dit ça au propriétaire, je dis, je suis convaincue qu'il va arrêter sa dermatite dès qu'il va arriver chez toi. Je sais que le problème, c'est juste ça. Parce que j'avais eu 2 vétérinaires, il avait essayé plein d'affaires, il n'y avait aucun résultat, les vétérinaires s'arrachaient les cheveux, je ne sais pas quoi faire avec ton cheval, on ne comprend pas c'est quoi son problème, il essaye un million d'affaires. Puis moi, j'étais comme, ça ne me tente pas de gérer ça, ça fait que je vais laisser ça se dégénérer. Et finalement, je l'échange d'écurie, un écurie extraordinaire, des gens extraordinaires, encore mieux qu'où j'étais, encore plus dans mon système de valeur, encore plus dans ma fréquence d'énergie, encore plus dans une cohérence énergétique avec moi. Trois jours après, j'avais dermatite complètement terminée, toute la peau est en guérison, tout le poil se remet à pousser partout. Le propriétaire de l'écurie m'écrit, il capote, il dit « My God Liliane, je suis allée voir ton cheval aujourd'hui, sa dermatite est finie, il est en guérison ». J'ai dit « Je le sais ». C'était moi le problème, parce que je n'étais pas capable d'entendre à ce moment-là le changement que ça allait m'amener. Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet bénéfique pour moi, mais je n'étais pas bien moi non plus à l'ancienne écurie avec la propriétaire, avec sa mentalité, avec sa façon de me parler, de me traiter. Donc, je me suis menti à moi-même. Je n'ai pas écouté mon cheval, donc pour pallier mon avantage, mon gain, c'était la peur du changement. Bon, encore, encore un changement d'écurie, peut-être que ça va me coûter plus cher, il faut que je gère ça dans mon horaire. Alors qu'une fois que ça avait été fait, ma vie s'est complètement transformée. Et là, je salue une de mes amies, Véronique, qui m'a soutenue dans ce passage-là et elle riait dans son foulard. Elle était comme « Yann, j'ai changé d'écurie, ça va régler ton problème ». Oui, puis j'ai changé d'écurie et tout le reste va mieux. Tout est plus facile. Tout est plus simple et tout est moins cher. Fait que là, j'étais comme « Oh là là, là 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 ». Mais il fallait juste que j'accepte la contraction et ensuite le relâchement et l'expansion du changement. Donc, dans les mécanismes de protection, il y a des gains. Mais les gains, ils peuvent nous amener à la maladie à long terme, aux problèmes, au chaos, au déséquilibre. Alors, que si je fais face à la vérité, si j'accepte de le voir, si j'accepte d'évoluer, si j'accepte le changement, si j'accepte d'écouter que le besoin de l'autre peut être différent du mien à ce moment-là, que le besoin de l'autre peut peut-être devenir mon besoin, peut-être même qu'il est mon besoin, mais que moi, je le nie, je me mens à moi-même, je suis dans le mensonge parce que c'est trop confrontant de voir ça. alors que si je vois la vérité, si je me mets en action, si je me transforme, si j'accepte ma différence, bien, les gains, ils sont immenses. Et là, j'en ai des gains à vous nommer qui sont bien meilleurs que ceux que vous avez nommés dans vos propres gains. Plus de sérénité, meilleure santé, plus de joie, plus de rire. C'est tout ce que j'ai retrouvé, d'ailleurs. dédramatisation. On dédramatise une fois qu'on voit la vérité. Je vous jure, on est dans la dramatisation quand on n'est pas dans la vérité. La compréhension. La connexion à l'autre et à soi. Plus de calme, plus de paix. L'intuition. Là, on est comme go. Je veux développer mon intuition. J'en ai besoin parce que je sais que ces messages-là, ces intuitions-là, cette connexion-là va me faire grandir et va m'amener à la bonne place. Plus de respect. Plus d'écoute mutuelle avec nos animaux. Et nos animaux, ils sont là pour nous enseigner nos états de conscience primitifs. Nos peurs primitives. Nos comportements primitifs. Nos besoins primitifs. Tout ce qui n'est pas tout le temps aligné avec la sagesse. Aligné avec notre plus grand soi. Donc, d'être proche des animaux, d'écouter, c'est comme la plus grande école au monde. Moi, je vous le dis, là. J'en ai fait des formations en relation d'aide, en énergétique, avec des humains, tout ça. j'ai jamais autant appris qu'avec les animaux et les plantes. Pourquoi? Parce qu'ils nous amènent la vérité, comme a dit Josiane. Ils nous amènent le changement, comme nous dit Rose, comme dit Marie-Michel. Et il nous fait comprendre que ce qui est normal, c'est d'être qui on est vraiment. Et non pas qu'on voudrait que ce soit pour être en sécurité, parce qu'on a trop peur. Donc, je vous invite à vous déposer avec ce que je viens de nommer et à sentir à l'intérieur de vous ce que ça veut dire. Vous pouvez prendre des notes aussi dans votre cahier. Moi, j'ai envie de vous dire, si je n'étais pas quelqu'un qui faisait de la com' animale, je vous dis ce qui se serait passé avec mon cheval. J'aurais été voir mon cheval, j'aurais été contente de le voir, il m'aurait fait des câlins, j'y aurais fait des câlins. J'aurais été contente. Après ça, j'aurais vu que c'est problème de peau. J'aurais dit, ben pourquoi il y a ça? Je me serais inquiétée. Après ça, j'aurais fait venir des vétérinaires, j'aurais payé des milliers de dollars, puis il n'y aurait pas eu de solution, puis j'aurais commencé à paniquer. J'aurais pas compris. J'aurais eu un gros poids sur mes épaules. La maladie d'un animal, c'est vraiment pas drôle. C'est très exigeant. Physiquement, émotionnellement, modéntairement. J'aurais été dans un déséquilibre dans ma vie. C'est pas ça qui est arrivé. Parce que j'avais compris le message, parce que je l'avais entendu, parce que j'étais dans la pleine conscience, parce que j'avais compris c'était quoi qui me bloquait moi. Puis là, dès que j'ai fait comme arrête, Lillian, change. C'est le temps. C'est le momentum. Je savais que ça s'améliorait. Donc, c'est parce qu'il y avait une prévention avant, parce que j'ai su écouter avant. Mais sans la com'animal, on n'est pas dans la prévention. On n'écoute pas en amont avant que le problème arrive. Puis quand le problème arrive, on est en panique. Puis là, on cherche des solutions. On essaie de comprendre. Mais on n'est pas toujours dans un meilleur espace pour comprendre. Moi, je ne suis pas tombée dans la panique parce que je savais c'était quoi le besoin puis c'était quoi le problème. Puis j'attendais juste une confirmation puis je l'ai eue. Mon cheval, il n'a plus sa dermatite. C'est fou, là. Donc, et je vais rester attentive. Je ne vais pas me dire « Bon, maintenant, j'arrête de communiquer avec lui. » Je reste attentive. Est-ce qu'il y a un autre problème? Ah, là, j'arrive. Il est stressé. Qu'est-ce qui se passe à l'écurie? Pourquoi tu es stressé? Et là, tu peux agir en amont. Donc, la com'animal amène même de la prévention. On peut faire de la thérapie après, mais on peut faire aussi de la prévention. Donc, les gains sont énormes. OK? Les gains sont vraiment énormes. Et là, j'ai envie de vous nommer trois croyances qui sont des freins justement au changement et qui sont des freins à la communication animale. Là, je regarde, c'est notre autre qui ont des commentaires. continuez à partager. J'ai vraiment envie de vous entendre. C'est vraiment puissant ce qui se passe aujourd'hui et ce que j'ai envie de vous partager parce que ça va faire bouger un vortex à l'intérieur de vous. Dans mon livre sur la communication animale, dans le chapitre 6 quand le changement opère et dans le chapitre, je pense que c'est le chapitre, oui, c'est ça. Dans le chapitre 6, normalement, oui, tu as les freins. À la page 143, tu as les freins au changement. Je veux vous nommer trois croyances qui sont vraiment intéressantes et à lesquelles on est confronté quand on fait de la com'animale. La première croyance que les humains ont, c'est que l'animal doit combler mes désirs et mes besoins. OK? Fait que dépose vraiment ça, tu peux même le noter dans ton carnet. Un des freins ou des blocages à la com'animale et au changement, c'est que l'animal doit combler mes besoins et mes manques. Il doit peut-être même avoir une apparence particulière. Moi, je veux telle race de chien, je veux qu'il y ait tel physique, je veux qu'il soit tel sexe, je veux qu'il y ait l'air de ça. OK? Quand on s'arrête à ça, l'animal doit combler mon besoin, combler mon manque, combler mon désir. Il doit avoir l'air de ça, il doit être comme ça. On oublie que l'animal a une conscience, qui est doté de conscience et surtout qu'il y a une forme de vie qui nous s'installe est à côté de nous, qui est unique. Puis, il y a aussi des besoins, puis il y a aussi une façon de voir les choses, puis il y a aussi des conflits dans sa vie, des conflits intérieurs, des choses à apprendre, à évoluer. Et là, on est comme, « Ah, t'es qui toi? Je veux te connaître. » Mais c'est comme, « Wow! » Parce que moi, je suis passionnée. « Ah! Découvrir, t'es qui? » « Ah! » Moi, je suis née pour dire, « T'es qui? » « Je suis qui? » « T'es qui? » « On est qui? » Moi, c'est ça qui m'amouisse, je deviens toute émotive. Donc, c'est pas, « Ah! Moi, j'ai besoin d'un chien ou d'un chat pour me combler affectivement. » Qu'est-ce qui va arriver si ton chat, il est juste là pour te faire des câlins, mais il ne t'en fait pas? Il va dehors chasser. Qu'est-ce qui arrive si ton chien, il se met à être malade ou à être moins colleux ou à devenir agressif? Il va se passer quoi dans votre relation? Il va se passer un clash parce qu'il va y avoir des attentes qui ne seront pas répondues. Il y aura des besoins qui ne seront pas répondus. Donc, il n'y aura plus de relation authentique. C'est comme une relation à sens unique. Et, et c'est ça. Donc, ça nous empêche d'être vraiment comme dans une relation qui nous permet de dire, « Wow! J'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître. » Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est de vouloir se rapprocher, tu sais, de l'idée que comment mon animal, il devrait être. Donc, c'est quoi mon idéal de vie? Donc, moi, mon idéal de vie, c'est ça, ça, ça. J'ai des attentes et là, on peut créer une dynamique de domination. Donc, il faut que ça se passe comme ça. Et là, les gens vont me contacter en communication animale, « Fais ça avec mon animal. Je veux qu'il se comporte comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il se passe ça, ça, ça. » Mais je suis comme, « Wow! Attends! » Donc, je répète. Première croyance, il est là pour répondre à mes besoins, mes désirs. Donc, je le prends parce que j'ai des besoins affectifs, parce que me nourrir affectivement, avoir une autonomie affective, un leadership intérieur, il peut, tu sais, je peux avoir des besoins qui ne sont pas comblés, donc je vais prendre un animal. Deuxième croyance, il doit correspondre à mon idéal. Là, on fait ça avec nos chums aussi, on fait ça avec nos enfants, on fait ça avec tout le monde. Mais tu sais, bon, j'ai des attentes, j'ai un idéal, je veux qu'il corresponde à mon idéal et je veux que tout le monde m'aide à le changer pour qu'il corresponde à un tableau parfait que je mets sur mon mur. Ça là aussi, ça nous amène avec des blocages en commun animal parce que au lieu de partager nos histoires de vie, au lieu de partager qui on est, au lieu de partager nos blocages, nos mémoires, nos émotions et de créer une dynamique relationnelle tellement riche, on est dans le contrôle. Donc là, si en communiquant l'image, tu te dis, mais là, il y a tel point de vue ou il y a tel besoin ou ça ne correspond pas avec tes attentes, il va y avoir une résistance. OK? Donc ça, ça va être un non-blocage à la com' animale. Mais moi, je peux vous garantir que de dire, OK, oui, j'ai des besoins affectifs, oui, mais c'est correct, mon animal va me le combler, mais s'il ne me comble pas, je suis OK. Donc, on garde la relation. OK? Et si mon animal a un point de vue différent du mien, c'est OK, je vais grandir en étant à l'écoute de son point de vue à lui. Donc, il y a une richesse à être confrontée dans sa façon de voir les choses puis dans ses réalités à soi. Et la troisième croyance, c'est qu'il est préférable de contourner ou de fuir ce qui nous dérange. Comme moi, j'ai fait avec Arthur. C'est beaucoup plus confortable de contourner, de fuir qu'Arthur veut se rapprocher de moi, qu'il a besoin d'être plus dans la proximité physique que de le faire, de répondre à son besoin qui, au final, va répondre au mien parce que forcément, si j'ai un cheval, c'est que moi aussi, j'ai envie de cette relation-là avec lui. Donc, il fait juste me refléter qu'on a un besoin similaire qui est un besoin relationnel. Donc, ça nous ramène beaucoup à deux éléments, la sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle, mais aussi les limites, les limites corporelles, les limites physiques, les limites dans nos besoins. OK? Donc, faire de la communication animale, c'est un grand voyage initiatique. C'est un des plus grands voyages parce qu'on aime nos animaux, parce qu'ils sont des vecteurs d'ouverture du cœur, d'élévation de conscience, de sagesse, d'apprentissage commune. Et ce qui fait que chaque relation est belle, chaque animal est incroyable dans ce qu'il est. Et ça crée comme, ah, un sentiment de, oh my God, que j'aime la vie. C'est vraiment ça. Il y a vraiment pas, en tout cas, je vais dire quelque chose que je vais pas dire, mais ça crée du plaisir. OK? De la joie de vivre, de l'émerveillement. OK? Et quand il y a des difficultés ou des tensions, les dénouer dans la vérité, les dénouer dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, dans la résilience, dans l'écoute, ça nous fait tellement grandir. Moi, c'est incroyable comment mes animaux m'ont fait grandir. Et mon plus beau, la cerise sur le Sunday, c'est de voir à quel point ils sont sains et équilibrés. Mais on a marché un chemin initiatique ensemble. Mon chat, la première année de vie, première année de vie et demie, on a marché un chemin initiatique ensemble. Je l'ai pas lâché. Moi, je l'ai éduqué, il m'a éduqué, on a appris, ils ont ensemble. Et j'ai fait garder récemment mes animaux parce que j'avais justement, je devais aller à l'extérieur de la ville et ils m'ont dit, mais mon Dieu, tes animaux, tes enfants, ils ont tellement de chance d'avoir des animaux aussi incroyables que ça. Et ça me rend tellement heureuse de me faire dire, tes animaux sont incroyables. Ils sont incroyables avec les autres animaux, ils sont incroyables avec les humains, ils sont bien dans leur peau. Je leur ai parlé quand je les faisais garder, je leur ai fait une comme animale avant, je leur ai fait pendant, je les ai écoutés. Des fois, on parle beaucoup à nos animaux, mais on n'est pas capable de les écouter. Moi, j'ai pu les écouter et leur répondre, donc être vraiment en relation avec eux. Et quand j'ai télécherchée, tout était bien. Ils avaient bien mangé, ils avaient bien dormi, ils avaient bien socialisé. Les gens étaient comme impressionnés. Oui, c'était une toute nouvelle pension, c'était dans une autre ville, ça fait qu'on n'avait jamais été là. Mais moi, je sais tout le travail qu'il y a derrière. Donc, la fierté est encore plus grande parce que je dis, mais ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été simple. Et surtout, quand on les prend bébés ou qu'on les prend, qu'ils arrivent avec un traumatisme, il y a tout un travail qui est fait avec ça. Des fois, on a des beaux résultats comme ça, mais des fois aussi, il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à laisser aller. On ne peut pas tout contrôler non plus, on ne peut pas tout les changer. Et ça aussi, c'est une autre chose qu'on pourra parler, mais c'était vraiment important pour moi de venir me déposer avec vous aujourd'hui pour souligner ça. Puis, il y avait une cliente, une cliente, une femme qui a écrit sur le groupe qu'elle, elle m'a dit, moi, je ne me sens pas prête à apprendre la communication animale parce que j'ai des longues périodes où je me déconnecte de ma spiritualité elle dit, je crois qu'il faut être impliqué dans son monde intérieur et spirituel. Alors, oui, absolument, il faut être impliqué. Donc, moi, j'ai encore envie de vous dire c'est quoi le gain d'être déconnecté de soi, déconnecté de son monde intérieur, déconnecté de sa spiritualité, déconnecté de sa relation à l'autre. Pourquoi j'ai besoin d'être déconnecté? Pourquoi j'en fais une normalité? Pourquoi j'en fais quelque chose de correct d'être déconnecté? Puis, pourquoi je repousse la connexion à plus tard? Donc, prenez ces questions-là, écrivez-les et moi, j'ai une réponse, c'est un mécanisme de protection. Mais, si on est prête à affronter ce que vous avez nommé, ce que vous avez ressenti, les cadeaux sont inestimables. Je vous jure que les cadeaux sont mille fois plus grands que de rester déconnecté. Donc, voilà. Je vais vous lire avant de vous laisser. Merci pour ton partage avec ton cheval. Ça ressemble aux besoins de proximité de mon chien et qui est aussi le mien envers lui. Merci, Jodiane. Alexandra qui dit, c'est pas toujours facile les passages initiatiques. Je viens d'adopter une petite chienne de six mois qui n'est jamais sortie d'un sous-sol. Elle m'a mordu, elle a disparu toute la nuit, elle m'a fait travailler fort. Oui, mais wow, déjà une si belle relation entre nous. J'essaie de m'adapter en écoutant ses besoins. Oui, sa maturité, son besoin d'éducation, ses peurs, ses compréhensions. Soyez axés sur la passion de comprendre l'autre, même si ça vous confronte, même si ça vous fait vivre des émotions, plutôt que de vous déconnecter. Déconnecter de vous, déconnecter de l'autre. Et, elle dit, c'est moins forçant à être déconnecté. J'ai encore le goût de faire ce choix parfois. Elle dit que c'est moins forçant d'être déconnecté. Je comprends, mais je ne pense pas parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on dépense en restant bloqué. Il y a beaucoup d'énergie dans ce... En étant déconnecté, on crée un cocon qui est fermé dans lequel il y a beaucoup d'énergie, ça nous draine beaucoup d'énergie. En étant connecté, ça remet le mouvement et ça nous fait revenir dans des hautes fréquences. Donc, c'est une croyance aussi, je pense, de penser que c'est moins forçant. Parce qu'au final, je pense que notre énergie a plus tendance à s'embourber puis à devenir plus lourde à nouveau. Hey, wow! Merci! J'ai adoré que vous soyez là. J'ai adoré voir vos messages. Sachez que dans la formation de communication animale et végétale que j'offre, il y a un espace sacré qui est dédié à cette posture-là intérieure, à ce leadership-là intérieur, à cette écoute-là des mécanismes de protection pour retrouver un alignement intérieur puis après ça, ouvrir son cœur, tout ouvrir pour tout ensuite être réceptif et refaire partie du vortex et du mouvement de la vie et de notre élévation. Donc, il y a cet espace-là qui est offert, vous êtes soutenus, accompagnés et c'est gage d'élévation, de grandissement. Je ne le dis pas là, mais de grandir puis ça sera comme une roue, une spirale qui est infinie et c'est ça qui est encore plus beau. Donc, il n'y a pas de fin à cette élévation-là. Moi, c'est ce qui me nourrit chaque matin, ce qui me donne envie de me lever chaque matin, c'est de contribuer, de participer à ce champ-là qui est d'être en corrélation avec le champ dans lequel je suis au lieu d'être en résistance puis en 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 back-up, là. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, merci énormément pour les autres qui vont écouter en rediffusion, je vous invite à partager. S'il y en a qui veulent même mettre des photos de leur cahier, de leur note, de leur réflexion, de leur prise de conscience dans les prochains jours, n'hésitez vraiment pas à venir les partager. C'est vraiment, le groupe est fait pour ça aussi. Moi, je vais tout approuver, toutes les publications que vous allez faire en lien avec cet exercice-là. Et s'il y en a qui ont envie de prendre la communication animale, sachez qu'il y a un beau groupe qui s'ouvre au mois d'octobre. Il y a déjà des inscriptions. On va marcher ce chemin-là ensemble. S'il y en a qui ont envie de découvrir le livre sur la communication animale, elle est disponible dans ma boutique en ligne aussi. Plein de beaux récits d'animaux. On a aussi les croyances que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, merci d'avoir été là. Je vous embrasse super fort. Moi, j'ai déjà hâte de retrouver ma gang d'élèves la semaine prochaine. Donc, on a un beau coaching ensemble mardi. Donc, je vous salue. Je sais qu'il y en avait qui étaient là aujourd'hui. et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde!